Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cales à poncer que j'utilise à l'atelier et nous allons réaliser cette petite cale-ci. C'est parti ! 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 Voilà, on se retrouve maintenant que cette petite cale à poncer est finie. Alors, j'ai utilisé une chute de hêtre pour le corps et deux chutes de freine pour la partie supérieure. J'aurais très bien pu le faire avec un seul boulon moleté sur la partie centrale. Personnellement, j'ai préféré le faire en deux, simplement parce que comme ça, ça me permet d'attacher un côté d'abord. Comme ça, je suis tranquille, pas besoin de tenir dans tous les sens pour que les deux côtés tiennent. Ensuite, j'ai juste à glisser le second côté sous le second morceau et à serrer. Et là, ça ne bouge plus. Je les ai mis dans ce sens-là parce que je suis droitier et que ça me permet d'avoir la main dégagée comme ça sur le dessus. Si vous êtes gaucher, il faut inverser l'axe des perçages. Les faire dans l'autre diagonale, simplement. Je l'ai fait puisque celle-ci me permet d'avoir une surface parfaitement plane et surtout de ne pas écraser les arêtes quand je veux réaliser des arêtes bien vives, comme ici. Puisqu'après, avec les autres cales à poncer que j'ai, comme celle-ci par exemple, il y a une espèce de mousse sur le dessous. Et dans le coup, ça va avoir tendance à écraser les arêtes. Et on va se retrouver avec une arête qui va ressembler à peu près à ça. Je ne peux pas non plus m'amuser à retirer la mousse pour garder que la partie plastique, puisque la partie plastique est extrêmement molle aussi. Je peux la bouger à la main. Quand j'appuie, en fait, le plastique bouge. Après, j'utilise aussi un vieux patin de ponceuse orbitale, ce qui me permet d'accrocher mon papier facilement dessus et de pouvoir poncer. Et là, c'est pareil. L'arête est extrêmement... Enfin, les arêtes ont tendance à être écrasées, puisque ce n'est pas un patin dur. Il est semi-dur, en fait. Il m'en faudrait un dur, mais je n'ai pas envie d'en acheter un exprès pour ça. Et je trouve tout aussi sympa de l'avoir en bois. Ensuite, je voulais vous parler de celle-ci, qui est une cale à poncer un peu particulière. Je peux faire les parties plates et avoir des belles arêtes avec celle-ci aussi, mais pas que. Cette cale à poncer est constituée d'une multitude d'ailettes en plastique, PVC, téflon... Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vous montre de plus près. Alors, voici de plus près. Donc, ce sont des abrasifs avec scratch. On a un scratch d'un côté. On en a un de l'autre. Et hop, c'est fait. En l'équilibrant un peu mieux. Voilà. Et là, on a une cale à poncer bien plane. Cette cale à poncer fonctionne avec une multitude d'ailettes. On a une multitude d'ailettes qui s'écrasent indépendamment, avec un système de ressort à l'intérieur. Et donc, là, par exemple, je suis bien plat. Je peux l'appuyer contre une surface de référence et verrouiller pour être sûr d'avoir mes lamelles toutes plates. On peut aussi travailler les surfaces courbes. Par exemple, là, par exemple, c'est un modèle de moulure pour encadrement. Je peux venir appuyer ma cale à poncer sur ma moulure. Je verrouille avec le boulon qui est à l'arrière. Et là, ma cale à poncer a gardé la forme de ma moulure. Je peux ainsi remettre mon abrasif. Et là, ça va me permettre de poncer directement ma moulure en conservant sa forme. Et là, je suis sûr de travailler sur toute la largeur correctement. Je vais vous montrer sans l'abrasif. On voit mieux, vous voyez. Voilà. Ensuite, si on veut la régler, on desserre simplement ici et hop, elles reprennent toutes leurs positions. Je tenais à vous montrer cette cale à poncer puisqu'elle peut rendre de grands services. Elle fonctionne très bien. Elle est ergonomique en plus de ça. Celle-ci ne coûte quasiment rien, voire rien du tout, si vous avez des boulons molletés de récupération. Vous pouvez faire la partie du dessus en une partie et un seul boulon central. Personnellement, je préfère avec deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir accrocher un côté et puis ensuite venir glisser l'autre sans difficulté puisque pas besoin de tenir les deux côtés en même temps. C'est un choix. Voilà, c'était une petite vidéo sur la fabrication d'une petite cale à poncer. Il y a plein de modèles sur Internet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada